La nature du feu dépend de ce que tu dis. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit vient en toi, quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le seul membre de ton corps qui te demande, c'est ta langue. C'est pour ça qu'il te fait parler en langue. Il change tes langues. Pourquoi ? Parce que c'est un feu. Et quand tu parles en langue, c'est le Saint-Esprit qui est en train de canaliser le feu. Comme tu dis beaucoup de bêtises quand tu parles en langue. Oh je suis bête, oh là je vais me tuer tout seul. Il dit arrête, parle en langue, parle en langue, parle en esprit, parle en langue. Parle en esprit, je vais canaliser ce que tu dis, parce que c'est un feu. Et quand il canalise ce que tu dis, c'est un feu divin quand tu es en train de prier en esprit. Voilà pourquoi il faut toujours prier en esprit. Quand tu penses que tu es en train de prier, non, c'est un feu qui est en train de sortir. Le Saint-Esprit prend ta langue. Et puis il est en train de prier pour quelqu'un. Il est en train de prier pour toi. Et il est en train d'envoyer le feu, le feu, le feu. Et soudainement les choses qui étaient voilées, soudainement s'éclaircissent. J'ai remarqué personnellement, vous savez comment j'entends le Saint-Esprit me parler chaque dimanche ? C'est parce que dans la semaine, je prie tout le temps en langue. Je prie deux heures en esprit. Je prie encore une heure en esprit. Il y a deux semaines, on a prié avec mes fils, tous mes pasteurs là. On s'est retiré, je vous ai dit, on s'est retiré trois jours. Non, je n'ai pas dit ça ici. On s'est retiré trois jours, non, c'est trois jours. On a fait trois jours, on a prié plus de sept heures. Tous ensemble, avec les pasteurs. Sept heures, rien qu'en esprit. Mais j'ai remarqué quand je prie, en fait quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas quoi dire, j'ai appris une chose. Prie seulement en esprit. Parce que quand tu ne sais pas, quand tu ne vois pas, ça veut dire qu'il y a un voile. Quand je prie en esprit, deux heures, au bout de une heure, deux heures, je commence à entendre et puis je commence à percevoir. C'est comme si le voile est en train de se consumer. Quand tu prie en langue, tu ne prie pas en vin. Tu es en train d'envoyer un feu et le feu brûle. Il consomme, il consomme, il consomme, il consomme, il consomme. Soudainement, là où tu étais aveugle spirituellement, soudainement tu commences à voir que ce feu embrase ton homme intérieur au nom de Jésus.